Bonjour, Bruno Marshall, Mental Coach, Montpellier en face-à-face, par Skype, par téléphone cantoniennois. Alors aujourd'hui on va entamer une nouvelle série de vidéos, puisque souvent on me demande quelles sont les lectures que l'on peut avoir après un coaching, entre deux coachings, qu'est-ce que je conseille. Jusqu'à maintenant je répondais de laisser chacun suivre son cœur, mais vu devant les questions insistantes sur internet, je vais quand même donner quelques références. Pour faciliter la vie, vous aurez les références des livres sous cette vidéo-là, dans le descriptif, avec un lien pour voir le bouquin directement, voir le commander, si vous le voulez. Ce sont des bouquins intéressants. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman. Gary Chapman, il a écrit trois bouquins, enfin en tout cas les trois bouquins que je vais vous mettre en référence dessous, que vous pouvez lire et acheter, sont une partie de ce que je vois en consultation depuis 1999. Lui, il a basé ses bouquins sur ce qu'on appelle les langages de l'amour. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc il a fait trois bouquins, enfin que vous verrez en bas, les langages de l'amour, le langage de l'amour pour les enfants, et ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Donc la force de Gary Chapman, c'est qu'il explique qu'effectivement, aujourd'hui, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour instinctif que l'on a naturellement, hormonal, et l'amour durable, celui qui dure, qui n'est pas hormonal, et donc il va demander des efforts, des stratégies, des concessions, des mises en place. Être authentique ne suffit pas ou ne suffit plus. Soit on nous dit suffit d'être authentique. Les gens qui pensent ça sont des personnes qui ont du mal à avoir des relations. Parce que, comme je vous l'explique, dans mes coachings, il faut d'abord savoir ce qu'aime l'autre, le lui donner pour qu'il ait plaisir à être avec nous. Mais ça, ça ne peut se faire que par coaching, parce qu'il faut qu'on me décriviez comment est l'autre, comment vous êtes pour trouver les bonnes stratégies. Donc ça ne peut pas se faire par, ou en tout cas, c'est plus efficace de le faire par vidéo, par coaching, que par bouquin, parce que, dans la généralité, dans les bouquins, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, Chapman, Gary Chapman, son idée pour se sentir aimé et entretenir une duration durable, c'est de comprendre les cinq langages de l'amour. Alors, les cinq langages de l'amour, c'est comment je dis à l'autre que je l'aime. Pour certains, ça va passer par la parole valorisante. Donc, on va dire, t'es quelqu'un de bien, heureusement que je t'ai, je t'aime, etc. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est nécessaire, c'est bien, d'autres s'en fichent totalement. Et donc, je vois souvent dans mon cabinet des personnes qui me disent, je dis tout le temps, je t'aime, et lui ne me le dit pas. Peut-être que pour l'autre, il n'a pas envie de le dire, donc il faut apprendre à décoder ses langages. Donc, l'une des premières façons, c'est les paroles valorisantes. La deuxième, c'est de passer les moments de qualité. Il me dit, vous comprenez, j'ai offert à ma femme 15 jours au Seychelles, et quand on est revenu, on s'est régalé, et un mois après, on me demandait où on repartait. Ben oui, parce que pour cette personne, c'était offrir des moments de qualité, c'était une façon de dire, je t'aime, et d'entretenir la relation. Donc, pour certaines personnes, c'est partager des moments de qualité. Pour d'autres, c'est faire des cadeaux. Ben oui, c'est plus je fais de cadeaux, plus j'ai l'impression que je suis aimé. Enfin, plus on me fait de cadeaux, plus j'ai l'impression que je fais aimé, ou plus je fais de cadeaux à quelqu'un, plus je lui donne le message que j'aime. Mais les personnes ont du mal à recevoir des cadeaux, donc ce n'est pas toujours le cas. Chapman nous explique aussi que les services rendus, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, souvent dans une séparation, eh bien, pour certaines personnes, faire des choses pour elles, ne n'est pas une façon de valoriser les choses. Et le dernier, selon Chapman, c'est le contact physique. Ben, j'ai beaucoup de contacts, je suis câlin, j'ai besoin de câlins, je suis peau de colle, etc. Mais peut-être que l'autre, on n'aime pas. Vous voyez, déjà, il y a ces cinq parties, vous les verrez dans le bouquin décrit en détail par Chapman. Et donc, c'est une façon de se dire, voilà, on va se mettre ensemble, on a chacun des désirs, on a chacun des besoins, on a chacun des langages, on a chacun des façons de communiquer. Et si on ne tient pas compte de ce qu'est l'autre, de son mode de communication, de ses besoins, de ses désirs, eh bien, on va au clash. Pourquoi ? Parce que notre société ne protège plus le couple, non pas, d'ailleurs, qu'il ne protège plus, ce qu'il n'a jamais protégé, il a toujours protégé la famille, mais pas le couple. Le couple, je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos, n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. C'est la famille qui existe. Aujourd'hui, on a voulu construire des couples, et c'est pour ça qu'on a des grosses difficultés. Donc le couple ne fonctionne pas, la famille fonctionne depuis toujours, la nature a tendance à éliminer ce que ne lui paraît pas pérenne. C'est comme ça. Si on n'est pas d'accord avec ça, il faut s'adresser au créateur, s'il en existe un, je ne sais rien. Mais s'il en existe un, il faut lui demander pourquoi il a fait ça. Donc, si aujourd'hui, on veut vivre, non pas en famille, mais en couple, si on veut avoir des relations, non pas que pour élever des enfants, et procréer, et sauver les lancers, il faut créer cette relation, et cette relation, elle va passer par des modes de compréhension qui n'ont pas été apprises, ni à l'école, ni dans les bouquins, etc. Je vous ai mis ci-dessous les trois bouquins de Chapman que vous pouvez acheter, parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans, que je reprends parfois en coaching, qui m'ont paru, qui m'ont paru, comment dirais-je, présentables, et en tout cas, qui m'ont donné envie de vous parler de cet auteur-là. Voilà, donc, ces langages de l'amour, faites attention quand vous les utilisez, ne faites pas des cadeaux si la personne n'en aime pas, même si pour vous, c'est une preuve d'amour. Alors, comment fait-on pour savoir quel est le langage de l'autre ? Le langage, on le découvre en écoutant, en écoutant les mots. Moi, j'adore qu'on fasse des cadeaux, j'adore faire des cadeaux, la visite est un cadeau, etc. La qualité, partager des moments. Donc, écoutez le langage de l'autre, et c'est souvent l'inconscient qui parle. Et si vous voulez que cette relation soit durable, il ne faut pas faire par rapport à votre langage, mais par rapport au sien. Voilà, donc, vous pourrez en apprendre un peu plus sur ce concept dans les trois descriptions qui sont dessous, dans les trois liens qui sont ci-dessous. Posez vos questions en commentaire, mettez un pouce bleu pour référencer cette vidéo, pour que d'autres personnes comprennent que vivre en couple n'étant pas naturel, il faut trouver des bonnes stratégies. Ces bonnes stratégies se retrouvent essentiellement pendant le coaching, parce qu'on ne peut pas les trouver tout seul, on ne peut pas être à la fois juge et parti. Vous allez avoir ici pour vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo, ou regarder d'autres vidéos qui sont là, et c'est le pouce et les commentaires qui feront que cette chaîne pourra apporter à plus de personnes. Et puis, allez jeter un coup d'œil au livre de Gary Chapman, lisez-les, commandez-les, vous verrez, ça vous aidera à comprendre ce qu'on fait aussi pendant les coachings. C'était Bruno Marshall, et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.